Ce samedi 2 avril 2022, le Collège de promoteurs des écoles privées du Congo a organisé une assemblée générale à Ngoyo dans le 6e arrondissement de Ponte-Noire. Ce, sous le patronage d'Aristide Parfait-Oinza, vice-président national du COPEPCO. But de cette retrouvaille avec Aristide Parfait-Oinza. Le but, il fallait s'échanger sur tout ce qui mine notre secteur. Vous savez, au-delà même de l'ordre du jeu qui a été défini, notre secteur est émaillé de beaucoup de monde. Et que ça serait facile, on a un seul jour de tout détailler. Mais sinon, nous avons échangé notamment sur les examens d'État, ce qu'il faut réellement payer et d'autres informations. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs préoccupations ont été évoquées. Le non-respect des textes ministériels, la spéculation autour des frais d'examen et des fiches fictives non connues du ministère, comme le précise le 2e vice-président du COPEPCO, Pointe-Noire. Nous avons la fiche des candidats libres qui est imprimée par l'État, le ministère en fait. Et nous avons une fiche qui n'existe que dans l'unique département qui est Pointe-Noire. Et cette fiche-là fait partie des antivaleurs. Parce qu'on nous demande 1000 francs pour cette fiche et du coup nous payons cet argent. Et la fiche-là, quand nous payons de l'argent, on ne retire même pas ces fiches-là. On se rend compte que c'est une fiche qui ne sert à rien. Et on nous donne du travail pour rien pour les remplir. Et au finish, ce sont des fiches qu'on brûle en fin de compte. Oui. Et que j'ai des fiches qu'on n'a pas retirées. Je peux vous montrer même l'exemplaire avec une photo agrafée d'un candidat. Les fiches qui nous servent à rien. On jette ça, on brûle en fin de compte. La fiche réelle, c'est cette fiche que vous voyez. Ça, ce sont les fiches pour les candidats libres qu'on retrouve dans tous les départements du Congo. Ça, c'est incorporé dans les frais d'inscription. Elle n'est pas payable. Quand vous inscrivez un candidat libre, automatiquement, celui qui vous reçoit remplit cette fiche. Les fausses fiches sont payables. C'est 1000 francs l'unité. Donc pour chaque candidat, il faut valider le candidat à la hauteur de 1000 francs. Que ce soit le BPC, que ce soit le BAC. Voici un extrait de la séance de travail. Quand nous sommes promoteurs, nous nous organisons pour chercher à savoir exactement quels sont les frais que l'on paye aux examens d'État. Même si nous n'avons pas cette note. Pourquoi nous avons cette note ? Et pourquoi nous allons payer les frais ou les examens des téléphones utiles que nous devons payer 10 000 ? Pourquoi nous donnons ? Ça veut dire que nous ne sommes pas informés, nous sommes ignorants. C'est des textes qui existent il y a longtemps. Il y a une circulaire qui existe déjà au-delà de 5 ans. Ça met Test et Blanc, l'État a laissé la lassitude aux établissements de préparer. C'est des prépa. Qu'on dise Blanc, qu'on dise Test, c'est des prépa. C'est des prépa. Il n'y a pas un manteau pour ça. Depuis que le secteur privé a été libéré en 1990, jusqu'en 2000, c'était gratuit. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas ici pour faire la publicité d'une personne, d'un inspecteur. Je n'ai pas envie de faire la publicité parce que je sais que ça ne commence pas qu'un inspecteur. Après, ça commence comment ? Et après, ça fait juste ça. Comment est-ce que ça a commencé ? Nous ne sommes pas là seulement pour dire que XZ a fait ceci, cela. Mais nous avons aussi notre vision, notre manière à nous de vivre. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous proposons ? Comment nous voulons participer pour le développement des écoles privées ? C'est ça, notre objectif. Parce que si nous ne faisons pas attention, puisque notre secteur, il y a les hommes riches qui le guettent de près aussi, nous, les P2, les promoteurs, directeurs, enseignants là, nous risquerons de disparaître avec nos petites écoles, si nos écoles ne deviennent pas des grandes écoles. D'où l'objectif du COPEPGO, c'est de militer pour que nous ne disparaissions pas. Mais pour que nous ne puissions pas disparaître, il faut que le capital humain, ce capital-là qui est le promoteur, le premier capital, soit riche. Dans quel sens ? Nous avons trois domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de la pédagogie. Le deuxième élément, c'est les relations humaines. Il y a un autre domaine qui est capital, c'est l'argent. Il y a eu les associations, je ne vais pas citer le nom ici, qui nous ont fait miroiter l'espoir d'aller ouvrir des comptes et d'avoir le crédit automatiquement. On nous a demandé de payer les adhésions, de payer, de payer, de payer. Pendant que nous payons cet argent, les responsables des associations ont pris l'argent, sont allés mettre dans la banque et ont demandé le crédit à la banque au nom de l'association. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui ont bénéficié de crédit. Après, on nous a bricolé, les assurances, non, on va créer une société des assurances. Mais c'était pour que nous, promoteurs, nous puissions payer la dette de ces gens-là. Mais le promoteur n'est pas idiot, ça n'a pas réussi. À la fin de cette assemblée, qui a connu la participation de tous les promoteurs venus de tous les quatre coins du département de Pointe-Noire, Média Plus, Océan, leur attendu le micro. Le COPECO, c'est des choses pragmatiques, des choses qui se parlent, qui s'exécutent. Et nous sommes là, le COPECO est venu éclairer la lanterne. Là où l'information n'arrivait pas, elle arrive, elle arrive aussitôt là. Et tout ce que les gens ont eu à manger, ont eu à prendre sur les promoteurs, on a mis la lumière. Et tout le monde désormais connaît quel est le chemin qu'il faut prendre, quel est le chemin qu'il ne faut pas prendre. L'arnaque là est finie. Bien sûr, il y en avait l'arnaque, il y en avait. Dernièrement, nous, on nous a bouffé de l'argent sur les inscriptions en ligne. On nous demande d'aller de gauche à droite, aller là-bas, on donne l'argent, il n'y a pas de reçu. Mais tout de suite, l'argent qu'on verse, on ne donne pas de reçu. Ça, c'est quoi ? C'est de l'arnaque. Les examens d'État. L'État a donné un montant qu'il faut payer. Quand on va de l'autre côté, non, 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 ce n'est pas ce montant-là. Vous arrivez, il y a un superflu. Mais l'argent là, de sous le puce, là, part où ? Mais ce que je ferai, c'est quoi ? Je dénonce. Je dénonce ce que je ferai, c'est que je dénonce. L'État doit être regardant. C'est des antivaleurs, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, puisque nous sommes en train de dénoncer. À la fin, c'est quoi ? Il faut les sanctionner. Pour nous, c'est une découverte. Et nous avons aimé tout ce qui s'est passé. Et nous voulons aussi que dorénavant, quand ils ont leur rencontre comme ça, que nous puissions toujours participer, parce que ça nous a donné un plus. Les paiements des examens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada